Comment immigrer au Canada ? Dans cette vidéo, je vais te parler de l'annonce qui a été faite par le ministre de l'Intérieur tout récemment qui annonce un gros programme d'immigration de 1,2 million d'immigrants d'ici 2023 en raison de la pandémie du coronavirus. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, si tu souhaites justement immigrer au Canada afin de pouvoir entreprendre ou même investir parce que moi je suis entrepreneur et investisseur, je ne vais pas te parler forcément d'emploi ici, je vais juste te parler d'entrepreneuriat et immobilier. Si tu souhaites justement immigrer pour pouvoir te lancer, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je t'invite surtout à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. N'hésite pas à activer la petite cloche et à nous laisser un commentaire, on y répondra et ça fera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo. Je t'invite également à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à une masterclass totalement offerte où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs ici au Canada arrivent à investir en immobilier afin de bâtir un patrimoine transmissible de génération en génération. Cette vidéo, je me trouve actuellement chez moi à Montpellier, donc je suis venu pour cette période de confinement, sachant que je suis basé à Montréal. Donc moi j'ai immigré au Canada il y a de cela quelques années. Laisse-moi me présenter pour en savoir plus par rapport à moi. Donc moi je m'appelle Florent Moncam, je suis entrepreneur, investisseur immobilier et j'ai immigré au Canada le 20 août 2016. Le 20 août 2016, j'ai immigré au Canada et je suis devenu libre financièrement grâce à l'investissement immobilier en seulement 3 ans et ce avant mes 30 ans. Donc aujourd'hui on va parler d'immigration au Canada. Comme tu l'as vu, on a annoncé 1.2 million d'immigrants au Canada d'ici 2023. Donc c'est une annonce qui a été faite par le ministre de l'Intérieur qui s'appelle Marco Mendicino. Donc j'espère que je prononce très bien son nom. Donc c'est le ministre de l'Immigration, des réfugiés et de citoyenneté ici au Canada. Et voilà, il a lancé un plan massif d'immigration de près de 1.2 million d'immigrants d'ici 2023. Ce qui est tout simplement énorme. Laisse-moi te partager quelques chiffres. Il prévoit 401 000 résidents permanents en 2021, 411 000 résidents permanents en 2022 et 421 000 résidents permanents en 2023. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, le Canada aujourd'hui souffre d'une pénurie de main d'oeuvre notamment dans le secteur de la santé. Donc si tu souhaites immigrer au Canada, ça serait peut-être bien que tu te renseignes sur des métiers. Qu'est-ce que tu te renseignes ? Sur des métiers peut-être en lien avec la santé. Si tu es déjà dans la santé, peut-être ça peut être un avantage pour toi de postuler afin de pouvoir immigrer au Canada. Il y a également un autre paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est la langue. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de ceux qui seront privilégiés, c'est des personnes, enfin c'est des francophones en fait, donc des personnes qui parlent très bien français. Ça augmente le nombre de points. Maintenant, comment faire pour pouvoir immigrer au Canada ? Le ministre l'a notamment mentionné que la langue française est favorisée. Donc tu peux faire ta demande d'entrée express et le fait que justement tu parles français et que tu aies même passé des tests de langue français va te permettre d'obtenir un certain nombre de points additionnels qui va pouvoir favoriser ta demande d'immigration au Canada via l'entrée express. Maintenant, comment faire pour postuler à l'entrée express ? Il te suffit de te rendre sur le site cic.gc.ca. Honnêtement, c'est le seul site sur lequel tu peux faire ta demande d'immigration. Il est vrai qu'il existe des conseillers en immigration, des avocats en immigration, des organismes payants pour pouvoir immigrer au Canada. Mais honnêtement, moi je te conseille d'éviter ce type d'organisme parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Il y a énormément d'arnaques. Ta demande d'immigration, tu peux la faire toi-même. Moi, je l'ai fait moi-même, ça m'a pris du temps, oui. Mais voilà, je préfère contrôler les choses, contrôler les coûts et ne pas me faire arnaquer. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont économisé des années de salaire afin de pouvoir immigrer au Canada et se sont retrouvés tout simplement plumés parce qu'il y avait malheureusement des personnes mal intentionnées qui étaient juste là pour prendre leur argent. Sache que la demande d'immigration, tu peux la faire toi-même. Donc, prends le temps nécessaire pour te documenter. C'est vrai que le site n'est pas forcément friendly, donc il y a beaucoup d'informations. Mais prends le temps de parcourir le site et tu verras toutes les informations qu'il te faut. Puis, tu devras payer les frais bien évidemment nécessaires pour pouvoir faire ta demande d'immigration. Et honnêtement, ça t'évitera du stress et également de risquer de te faire arnaquer. Maintenant, laisse-moi te parler de mon point de vue par rapport à l'immigration. Moi, j'ai immigré au Canada, comme je te l'ai dit, en 2016. Et lorsque j'ai immigré au Canada, j'ai commencé à travailler. Donc, moi, je suis de base, j'ai une formation en école de commerce en France et en Angleterre. Suite à cela, j'ai commencé à travailler dans des cabinets d'audit, donc de type KPMG. Puis, en immigré au Canada, j'ai travaillé chez Deloitte au Canada. Et à côté de ça, je me suis spécialisé en investissement immobilier. Investissement immobilier car j'avais pour rêve de devenir libre financièrement afin de passer plus de temps avec mes proches et de bâtir un avenir serein pour ma descendance, pour mes enfants et même pour ma famille de manière générale. Et aujourd'hui, c'est de ça que je vais te parler. Parce que lorsque tu vas immigrer au Canada, c'est à ce qu'il y aura beaucoup d'obstacles que tu devras franchir. Moi, lorsque j'ai immigré au Canada, on ne m'a jamais dit comment fonctionne le système bancaire. Comment fonctionnent les cartes de crédit ? Comment fonctionnent les lignes de crédit ? Comment pouvoir investir en immobilier afin de se sécuriser ? Comment se générer un complément de revenu ? Et aujourd'hui, de par mon activité et de par en fait ce que je fais, donc si tu me suis sur les médias sociaux, tu sais que j'accompagne des milliers de personnes investisseurs en immobilier et beaucoup d'immigrants et même d'investisseurs étrangers investissent en immobilier au Canada. Moi, ce que je te recommande de faire, c'est de te documenter. Donc, c'est pour ça que je t'invite à t'abonner tout de suite à ma chaîne YouTube. Partage également cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre ou immigrer au Canada car tu auras énormément de contenu qui vont te préparer dans ton immigration. Du contenu sur les finances personnelles, sur le mindset à avoir lorsque tu es immigrant parce que lorsque tu vas immigrer au Canada, sache que ce ne sera pas facile, il va falloir que tu t'adaptes. Il va falloir que tu sois ouvert d'esprit. Il va falloir également que tu te rapproches des personnes qui vont pouvoir justement t'aider et te montrer ce qui fonctionne dans ton cas. Je ne te parle pas de personnes qui sont nées au Canada ou qui sont au Canada depuis leur enfance mais de personnes qui, comme toi, entreprennent ces démarches d'expatriation pour un avenir meilleur. Maintenant, moi, ce que je te recommande, c'est de vraiment te rapprocher des personnes qui sont passées par là où tu vas passer et qui vont tout simplement te donner des raccourcis. Il va falloir également que tu te cultives par rapport à l'investissement, à l'entrepreneuriat car oui, il est possible pour toi de pouvoir te bâtir un parc immobilier ou au moins faire une à deux acquisitions pour assurer ton avenir par la suite. On a également une entreprise qui accompagne les entrepreneurs et les investisseurs à tout simplement créer leurs entreprises en ligne. Donc, si c'est un sujet également qui t'intéresse, je t'invite à également suivre notre chaîne YouTube car il y a énormément de contenu à ce sujet-là. Le dernier message que je veux te passer, c'est quoi ? C'est que l'immigration, c'est bien, mais ce n'est pas facile et ce n'est pas forcément fait pour tout le monde. Donc, c'est pour ça que je t'invite à te préparer en amont. Et une fois sur place, renseigne-toi sur ce qui fonctionne. Parce que moi, j'aurais aimé avoir une vidéo de ce type lorsque j'ai immigré au Canada. Ça m'aurait évité énormément d'erreurs. Et il y a énormément de personnes qui arrivent au Canada et qui ne savent pas comment le système fonctionne. Surtout, comment le système financier et bancaire fonctionne et se retrouvent dans des situations de sur-endettement, avec des cartes de crédit un pays, tout simplement parce qu'elles ne savent pas comment ça fonctionne. Et c'est pour ça que je t'invite à regarder dans le lien juste en dessous. Tu verras justement pas mal de contenu de formation. On a des formations offertes sur l'investissement immobilier. On a des e-books offerts également. On a des masterclass offertes. Et on a plus de 350, bientôt 350 vidéos sur ma chaîne YouTube où je te partage justement ce qu'il faut savoir en tant qu'entrepreneur et investisseur ici au Canada. Quand je dis ici au Canada, je parle ici au Canada lorsque tu vas immigrer. Mais présentement, je me trouve en France. Mais ma résidence fiscale est bien évidemment au Canada. Je suis en dépassement de par mon activité justement à l'international. Donc voilà, c'était vraiment tout pour cette vidéo. S'il te plaît, je t'invite à la partager à toute personne qui souhaite entreprendre, immigrer au Canada. N'hésite pas à poser tes questions. On y répondra dans la foulée et ça fera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo. Et si tu connais quelqu'un qui est intéressé par notre contenu, que ce soit quelqu'un qui veuille immigrer au Canada ou même entreprendre ou investir en immobilier parce qu'aujourd'hui, on est présent dans plus de 5 pays. Ici, on est présent dans plus de 5 pays. On accompagne des milliers de personnes investisseurs en immobilier. Et récemment, on a même été nommé top entrepreneur à suivre pendant cette période de COVID parce qu'on a accompagné plusieurs personnes à faire bon nombre d'acquisitions en immobilier malgré cette période. Donc, ça veut dire qu'il y a quoi ? Il y a des opportunités à saisir. Donc voilà, n'hésite pas. Tu poses tes questions. Partage cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, je te souhaite tout le meilleur pour ta récité. C'était Florian de Global Investisseur. Et à très bientôt. Ciao.